... ... Face à Saint-Leu et enfin dans un mini-derby normand, pas si sur heure, abattu Yerville par 2 à 0. Toutes ces rencontres qui opposent parfois des dinosaures à des petits poussés du classement sont très importantes pour les joueurs et les spectateurs. Ces matchs sont la récompense de toute une saison d'efforts, exemple cet après-midi à Yerville où l'ambiance était à son comble. Sur place, José Guedes et Jean-Luc Weber. Je n'ai jamais vu tant de monde, non. Non, non, non. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu autant de supporters au stade de Yerville. La Coupe de France offre tous les ans son lot de surprises. Les 3000 spectateurs espèrent bien que le petit poussé Yervillais inquiétera pas si sur heure, l'ogre de National 3. Dès le début de la rencontre, c'est Passy, en bleu, qui impose son jeu grâce à Jean-Philippe Ruel qui déborde sur le côté droit. Le centre est bien repoussé par Jean-Charlinbert. Loin d'être impressionné, les joueurs de Yerville vont même se lancer à l'assaut du but adverse par l'intermédiaire de Cédric Cousin qui ouvre sur Laurent Casier sur le côté gauche au-dessus. Yerville résiste, les supporters y croient. Jusqu'au quart d'heure de jeu et une touche anodine qui arrive dans les pieds d'Olivier Hamot qui ouvre la marque. A 1-0, Passy contrôle la situation et ne laisse aucune chance au jaune et vert. Des portes dans la surface de réparation, centre au deuxième poteau pour Hamot qui double la mise. 2-0 à la mi-temps, le petit poussé de la Coupe de France est mal en point, les supporters n'y croient plus vraiment. J'espère que notre petit Lecointre va en marquer un quand même. Mathieu Lecointre et les autres vont tout tenter en seconde période pour revenir au score. Sur ce corner, c'est Christophe Deneuve qui se démarque mais sa tête manque de précision. Lecointre aura même la plus belle occasion de la rencontre au bout des pieds mais la fatigue des dents, l'avance entre Yervillet enlève son tir. Rien à faire, Passy était trop fort. Yerville quitte la Coupe de France la tête haute. Il était plus fort, beaucoup. Pas déçu, on a vu un bon match. C'était agréable et puis tout le monde est content. On n'a pas de raison d'être déçu, on sort par la grande peur. On a fait 2-0, on est première division, on est National 3, il n'y a pas de problème. Non, non, pas de raison d'être déçu. Écoutez, tout le monde était content, nous aussi. Ce n'est qu'un au revoir, Yerville donne rendez-vous à la Coupe de France l'année prochaine. On va faire un petit repos ensemble, on va sortir ensemble en discothèque. Puis après, on verra bien, on ira peut-être voir des matchs demain matin. Alors qu'on va se coucher, enfin je suis même poste, on va se coucher, on verra bien. Le capitaine Christophe Deneuve, 33 ans, fidèle parmi les fidèles et qui a bien failli marquer son petit but hier, Christophe Deneuve avec encore plein plein d'images dans les yeux. C'est merveilleux quoi, c'est extraordinaire. C'est merveilleux quoi. Pour jouer au National 3, ils sont quand même 3e derrière deux réserves pro. Ils ne nous ont pas montré grand-chose quoi. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on avait peur d'eux parce qu'ils jouent 4 divisions au-dessus de nous. Et arrivé là, on a eu peur au départ, on s'est fait piéger sur les 2 premiers buts. Sur les 2 seuls buts de la rencontre. Et c'est ça qui est dommage quoi. On n'est pas habitué à jouer à ce niveau-là. Et si on avait été plus habitué, peut-être qu'on aurait fait une match autrement. Mais ça sera pour le prochain coup. Alors ça aussi, ça a dû vous bouger. Ah oui, mais ça c'est... Il fallait quoi, il fallait remercier le public. C'est normal, ils sont venus en ombre. A 1500, on n'a jamais accueilli autant de monde ici. On n'accueillera peut-être jamais autant quoi. Mais il fallait les remercier. Ils ont été là au tour d'avant et au tour précédent également quoi. Même au tour d'avant, on a fait 550 personnes. Quand on parle de 4 autres rencontres, ils ont fait 600 personnes à E4. Nous, rien que chez nous, on a fait autant sur une seule rencontre. Donc on sent qu'il y a un public derrière nous. Dans 10 ans, dans les bars, souvent on en parle de foot dans les bars quoi. Ou sur le terrain, on parlera toujours de cette épopée qu'elle ne restera jamais aggravée dans nos mémoires quoi. ...chose dans les vestiaires dans ces cas-là. Et même après les vestiaires, là je peux vous dire que la Coupe de France, elle est finie sur le terrain, mais elle n'est pas encore finie pour nous quoi. On a terminé tard cette nuit quoi. Mais vous n'êtes pas couché. Ah non, loin de là, loin de là. Et là aussi, il paraît que vous êtes bon. Ah ouais, pas mal, on assure pas mal. ... ... ...